L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Karim Diarraté, consultant en communication stratégique, géopolitique, géostratégie, analyse de situation de crise. Bonjour M. Diarraté, merci d'être notre invité. Bonjour Fatou Kam San, Fatou Kam Ngom. Un plaisir de vous recevoir sur cette antenne pour parler notamment de l'actualité. M. Diarraté, pour démarrer, est-ce que vous comprenez l'attitude de Yahui Askanui et notamment de Mimitové qui ont refusé l'invitation du président de la République à la fête nationale du 4 avril ? Bon, écoutez, vous savez, je pense que le 4 avril est un moment solennel de toute la nation où effectivement on devrait parler de communion entre toutes les couches de la société sénégalaise. mais il se trouve qu'on est dans un contexte politique particulier. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur a adressé les convocations à l'opposition, à Yahui, vous avez parlé également d'Aminata Touré qui ont décliné l'invitation, ce que je comprends parfaitement dans la mesure où il y a un lot contentieux entre les deux partis. Vous savez qu'il y a des militants de l'opposition qui sont encore en prison. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit quand même, en tout cas dans les cordes de l'opposition, d'accepter cette invitation, même si, encore une fois, le 4 avril est une fête pour toute la nation, pour l'armée et la jeunesse en particulier. Alors, le président Macky Sall, en prélude de cette fête nationale, va s'adresser à la nation ce soir. Sur quoi devrait-il communiquer pour ne pas passer à côté de son discours ? Bon, le discours à la nation du président Macky Sall sera très attendu. Comme pour le 31 décembre, celui du 3 avril représente un moment fort où il décline ses ambitions et revient également sur certains aspects sayants de l'actualité ou de la vie de la nation. Maintenant, doit-on s'attendre à ce qu'il le lève en pan du voile sur son éventuel candidature en troisième mandat ? Oui, ça pourra le dire. Mais de toute façon, je pense que les Sénégalais s'attendent à ce qu'ils parlent un peu des conditions d'existence quand même de plus en plus difficiles, qu'ils parlent également des conditions de sécurité au niveau des villes et des villages de l'intérieur et également, en tout cas, du quotidien des Sénégalais. Alors, pensez-vous qu'il pourrait peut-être profiter de cette occasion pour faire souffler un vent de décrispation en libérant peut-être les détenus politiques ? On a l'habitude quand même de voir des prisonniers graciés en cette veille de fête d'indépendance. Pensez-vous qu'il pourra poser cet acte ? Oui, oui, je le crois sincèrement. Je pense que c'est un moment réveil quand même pour, en tout cas, aller dans le sens d'un véritable apaisement. Vous savez que le 4 avril, comme le 31 décembre du reste, se constitue des moments où, effectivement, le président de la République peut faire prévoir son pouvoir de grâce pour, en tout cas, laisser en liberté certains détenus. Maintenant, ce sera l'occasion vraiment de rêver pour véritablement aller vers une décrispation. Cela, vraiment, en tout cas, il est dans le sens d'un retrouvaille sincère, en tout cas, pour aller dans le sens d'un dialogue inclusif. Beaucoup de ces détenus dits politiques ont été interpellés dans le cadre de l'affaire dite Mambényan-Roussman Tsoumko. Nous parlons justement de ce procès avec un verdict d'apaisement qui a été rendu par le juge Keita. Croyez-vous qu'il y a la main de l'Élysée derrière cette décision de justice, comme ça a été avancé, notamment par Maître Branco ? Bon, écoutez, je pense que le verdict prononcé dans le procès opposant le ministre Mambényan et l'éludeur de PASTEF, le président Sousman Tsoumko, est d'abord une décision de la justice sénégalaise. Que l'avocat français de Sousman Tsoumko, Maître Juan Branco, qui était commis pour assurer sa défense, voire derrière le jugement rendu par le tribunal une main étrangère, en l'occurrence celle des autorités françaises, relève de sa propre appréciation. Il a notamment évoqué le déplacement à Dakar d'un responsable du quai d'Orsay, ce que le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Soufana, a démenti. Mais toujours est-il que la situation qui a prévalu avant le 30 mars faisait craindre le pire et le verdict d'apaisement, comme vous dites, a quelque peu refreiné les ardeurs des uns et des autres. Croyez-vous, justement, croyez-vous sincèrement que la France, quand même, ait pu intervenir dans ce dossier ? Bon, quel intérêt pour la France d'intervenir. Mais écoutez, au-delà du simple fait que le Sénégal, comme la France, sont deux États souverains, jouissants, toutes, de la même dignité au plan international, on ne peut valablement pas accepter une quelconque ingérence dans les souboussaux politiques de l'un ou de l'autre pays. Surtout en pensée en défamation. Oui, oui, oui. Bon, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. La France, je veux dire, l'exécutif français, exerce toujours une certaine influence dans de nombreux domaines au niveau de nos États. Bon, maintenant, le procès, le 30 mars, en première instance, a livré son verdict, condamné Ousmane Sonko pour une formation à deux mois avec sursis, et a versé la somme de 200 millions en membayant. Non, on a vu que ce dernier, c'était d'abord réjoui du verdict prononcé par le tribunal, avant, à l'insacte du parquet, d'annoncer qu'il irait en appel du jugement rendu. Bon, est-ce que la France a intérêt à intervenir dans le traitement de ce dossier ? Bon, là, j'ai vraiment... Vous n'y croyez pas trop. Vous n'y croyez pas trop ? Non, non, non. D'accord. Il a été dit que Ousmane Sonko intéresserait l'Élysée. Quel intérêt, justement, pourrait avoir la France dans l'éligibilité du leader de PASTEF ? Bon, vous savez, comme je viens de le dire tout de suite, avec l'appel demandé par le parquet membayant, il faut attendre de voir ce qu'il en sera. Mais il est évident qu'on assiste à ce moment, à mon avis, à un jeu d'échec où tous les coups semblent permis. Parce que si le parquet membayant considère que la décision prise par le tribunal ne répond pas à leurs attentes, c'est vrai qu'ils sont dans le droit d'être en appel. À mon avis, pour membayant, c'est seulement une stratégie pour ne laisser aucun répit à Ousmane Sonko. Bon, maintenant, ce dernier n'aurait pas l'occasion, disons, la possibilité de vacuer à ses obligations d'acteurs politiques engagés dans l'organisation de son parti, la mobilisation de ses militants pour la préparation de l'élection présidentielle dans 11 mois exactement. Donc, Sonko sera toujours dans l'engrenage de ses déboires judiciaires. Donc, il revient donc à ses avocats de mener le combat juridique et à Sonko de poursuivre ses activités politiques. Mais pensez-vous que ces appels font toujours planer le danger sur la candidature d'Ousmane Sonko, appel du parquet et de membayant ? Bon, écoutez, on peut certainement... Vous n'attendez pas du tout à une condamnation privée ? Non, de toute façon, il est évident que, comme je viens de le dire, en fait, on est en train, disons, d'aller dans le sens de faire traîner les choses. Et cela, certainement, sera au désavantage d'Ousmane Sonko qui, quand même, doit pouvoir se parer éventuellement pour pouvoir participer à l'élection présidentielle. Par conséquent, c'est comme une épée de Damoclès qui est sur sa tête, mais s'il continue avec les militants la mobilisation, certainement qu'il pourra sortir encore de ses guépiers comme on pourrait dire. C'est dire donc que vous ne vous attendez pas du tout à la fin de ce dossier à une condamnation privant Ousmane Sonko de son éligibilité. C'est cela. Bon, honnête, non, non, je ne le pense pas, je ne le crois pas. Parce qu'au-delà de toutes ces gesticulations, je pense qu'il y a quand même un fait sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Il y a le temps de la justice, comme on a l'habitude de le dire, mais je ne pense pas qu'en un laps de temps, il reste peut-être 4 à 5 mois pour pouvoir valider ou invalider des candidatures. Je pense que la justice doit pouvoir faire son chemin et également mener ses activités politiques. Maintenant, à lui également de faire en sorte qu'il puisse sortir en tout cas grand de cette épreuve-là. Il est évident que jusqu'à la présidentielle, il n'est pas à l'abri, en tout cas, de quelques coups de ses adversaires, ce qui est tout à fait normal dans nos pays. Par conséquent, je pense que les uns et les autres doivent œuvrer pour aller en tout cas dans le sens de faire en sorte que la justice et la politique ne s'arroge pas quand même le droit d'isqualifier quelqu'un suivant, en tout cas, les désidérats de quelqu'un d'autre. Nous avançons, M. Keïta, pour parler des communiqués de Yeoui Askenui annonçant l'annulation de la manifestation du 3 avril. M. Diarraté, oui, M. Diarraté. Alors, les communiqués de Yeoui Askenui annonçant l'annulation de la manifestation du 3 avril et la réplique de l'armée. Quels enseignements tirez-vous de ces deux communiqués ? Je pense que l'annulation par la coalition Yeoui, la manifestation initialement prévue ce 3 avril, obéit à une logique. Tout d'abord, toute stratégie politique doit être en phase avec le contexte et la réalité du terrain. Le verdict d'apaisement qui a été prononcé le 30 mars dernier est un premier indicateur. Mais également, c'est une lecture lucide de la situation qui invite à ne pas se tromper d'adversaire. Parce que la fête du 4 avril, en fait, c'est d'abord un moment de communion, de retrouvaille de toute la nation, au-delà du clivage et des intérêts particuliers. C'est aussi, je l'ai dit tout de temps, la fête de l'armée et de la jeunesse. Je trouve donc tout à fait normal, pour ne pas dire naturel, que l'opposition puisse sursoir à cette manifestation. Bon, le temps de célébrer à l'unisson cet événement qui dépasse, je le redis encore, les contradictions des uns et des autres. Bien sûr. Est-ce que l'armée avait à répondre à ces insinuations de Yeoui, qui se tient quand même à avoir annulé, après avoir discuté avec des gradés, des forces de défense et de sécurité ? Est-ce que l'armée devait répondre ? Vous savez, on dit de l'armée que c'est la grande merde. Bon, maintenant, moi, je m'en arrête là. Je laisse les officiers, les militaires, disons, en tout cas, dans leur caserne. Je pense que la politique a son chemin et l'armée, elle est là pour toute la nation. Par conséquent, je pense que c'est une passe qui doit être tournée et on va vers l'endemain plus sûr, en fait. Parce que ça semble être un sujet tabou, armée et politique. Je le considère, oui, également. Oui. Alors, très bien. Nous avançons peut-être pour aller hors de nos frontières pour constater, en effet, que le sentiment anti-français semble accentuer, notamment au Burkina Faso, avec les récentes expulsions de journalistes auxquelles a procédé le président, capitaine au pouvoir. Auparavant, une alliance a été scellée entre le Mali et ce même Burkina Faso. Y a-t-il de quoi avoir peur pour la France, M. Diakate ? Oui, bon, effectivement, on assiste de plus en plus à une crise ouverte entre le Burkina Faso et la France, quelques mois après celle entre la France et le Mali. Bon, les deux situations semblent analogues, dans la mesure où les soldats français de l'opération Borkhan, qui était plus de 3 000, ont quitté le territoire malien et récemment, les 300 militaires français des forces spatiales Sabre ont quitté le Burkina. En fait, l'expression de nos consœurs françaises du Monde et du journal Libération, cette expression intervient après celle du correspondant de RFI, on se rappelle, en décembre dernier. Maintenant, les autorités du Binan, leur reprochent, il est vrai, la diffusion de reportages favorables aux groupes armés ou qui mettent en cause l'armée dans des attaques contre les civils. Mais en tout état de cause, depuis le rappel à Paris de l'ambassadeur français, il y a une nette dégradation de la situation, en fait, entre les deux pays, des relations diplomatiques, je veux dire. Quand on s'est optimisé français, c'est un constat qui va au-delà du fait qu'il s'exprime surtout dans des pays en transition militaire comme le Mali ou le Burkina Faso. Mais c'est pratiquement devenu en fait établi dans plusieurs autres pays de l'Afrique sud-taharienne. Malgré nos liens anciens avec la France et les relations privilégiées entre, disons, entretenues depuis la période coloniale et depuis même la période des indépendances et jusqu'à présent, il faut le dire, il y a de plus en plus un désamour qui est généré par l'éveil des consciences sur le continent. Il y a une montée en puissance de jeunesse exigeante et complexée, il faut le dire, et surtout les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui font intervenir de nouveaux acteurs, souvent même d'anciens alliés au mois de la décolonisation, en particulier la Russie, l'Asie, la Turquie ou même les États-Unis, qui ne considèrent plus l'Afrique comme une chasse gardée de la France ou de l'Union européenne et qui veulent développer désormais un nouveau type de partenariat gagnant-gagnant avec le continent. Et ce sera au détriment de la France, tout cela ? Ah mais forcément, la France devra, disons, entrer dans la bataille pour la reconquête de marché ou pour, en tout cas, pérenniser sa mémise sur certains secteurs. Mais on sait que la France, déjà, effectivement, est en train de perdre du terrain en Afrique. D'où ce changement de paradigme prôné par Macron dernièrement ? Absolument. Je pense que le président Macron l'a bien compris. Lui qui a déjà instruit un nouveau type de relation avec l'Afrique, maintenant, il revient quand même aux pays africains, aux États et surtout aux populations africaines, de se prendre en charge en se disant que, dorénavant, il faudrait faire vraiment du business avec tout le monde. La France, il n'est pas question de lui fermer la porte, mais il faut entre-ouvrir la porte également pour d'autres, pour que nos ressources naturelles soient davantage protégées et qu'il y ait également des profits par rapport à nos exportations, par rapport à nos économies et tout ce qui s'en suit. Merci, M. Abdou Karim Diakheté. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je vous rappelle que vous êtes consultant en communication stratégique, géopolitique, géostratégie, analyse de situation, de crise. Merci, je vous en prie. Merci, je vous en prie. Merci, je vous en prie.